Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier chat organisé sur le site internet mobilité-durable.org. Aujourd'hui nous allons dialoguer ensemble évidemment autour du projet SAVE. Alors SAVE ça veut dire Seine-Aval, Seine comme le fleuve évidemment, aval donc aval du fleuve. Véhicule électrique, la plus grande expérimentation française de la mobilité électrique. On commence tout de suite avec une question très générale de Quentin Marceau. En quoi consiste le projet SAVE ? Il vise à mettre en place et tester l'ensemble de l'écosystème de la mobilité électrique, c'est-à-dire bien sûr les véhicules, mais aussi l'ensemble des points de recharge de tout type qui vont être nécessaires au bon fonctionnement. Et plus tard, mais très bientôt en fait, un certain nombre de services qui vont accompagner les utilisateurs dans leur bonne mobilité électrique pour s'apprivoiser les véhicules. Il y aura une centaine de véhicules de l'alliance Renault-Nissan. C'est un projet qui met en scène de grandes entreprises et des pouvoirs publics, puisque Renault pilote ce projet, mais également EDF, Schneider Electric, son partenaire de ce projet. Total qui n'est pas là va tester la charge rapide. Et on est accompagné par le conseil général des Yvelines, la région Île-de-France, et les PAMSA qui nous aident dans les relations avec les villes, puisqu'effectivement elles déploient l'infrastructure dans le cadre de ce projet. L'intérêt d'un tel projet, c'est en effet de mettre en place dans un écosystème réel, avec des vrais utilisateurs, des véhicules, des infrastructures, des modèles de gestion et d'affaires, et voir comment les utilisateurs vont réagir. Comment mesurez-vous l'impact de réduction d'émissions de CO2 du projet SAVE ? Un des intérêts, bien évidemment, de l'expérimentation, c'est de voir quelle est la consommation électrique que l'on aura, rapportée au kilomètre, et pour pouvoir justement faire un bilan à la fin du projet, ramener un kilomètre contre l'énergie électrique consommée, et ce qui permettra de faire un bilan par rapport à un véhicule thermique équivalent. Ce qu'on peut dire, et là, à ce moment-là, on aura tous les chiffres en main. On est en moins de 20 grammes de CO2 par kilomètre, avec un véhicule tout électrique, de la fabrication de l'électricité jusqu'à la roue, sur la roue, et si l'on compare ça à un véhicule thermique neuf équivalent, en gardant la part qui revient à la fabrication d'essence, puis au roulage, on est plutôt aux alentours des 130-150 grammes de CO2. Donc on voit tout de suite qu'il y a un gain très fort. Très bien, question suivante de Faouzi Slimane. Jusqu'alors, quels sont les premiers retours utilisateurs de véhicules électriques ? Plus d'accord sur les performances de la voiture, en fait. C'est vraiment un véhicule qui est surprenant. Première chose, le mot qui revient à chaque fois quand on discute avec d'autres utilisateurs, c'est bluffant. C'est vraiment la voiture bluffante, parce qu'on n'est pas du tout... Au départ, c'est vrai que quand on conduit une voiture thermique, on se dit, bon, on connaît le plaisir de la conduite, on redécouvre en fait un autre plaisir. C'est celui d'être dans une sorte de cocon et de se dire, voilà, on est en pleine... On est dans le registre du plaisir. Vraiment le plaisir, exactement. On redécouvre un peu ce plaisir de la conduite. Très bien, une question de Twitter à nouveau. Durba 2.0, quelles seront les suites du projet SAVE ? Amélioration des véhicules, construction d'infrastructures dédiées, etc. Donc à terme, quelles seront les... On ne va pas, heureusement, à la suite du projet SAVE, revoir toute l'architecture d'un véhicule ou ses fondamentaux technologiques. On est prêt, on avance sur le sujet et je rappelle qu'on va commercialiser très bientôt. En revanche, des choses très pratiques. Je vais vous donner deux exemples de choses très pratiques qu'on peut faire très rapidement et qui nous sont remontées du terrain. Pas uniquement de SAVE, mais de SAVE. Une personne nous dit, moi, le frein moteur est tellement fort que parfois je surprends alors même que je ne freine pas et il n'y a pas d'avertisseur à l'arrière. Alors l'idée, c'est de voir comment est-ce que, en fonction de la force du frein moteur, parce qu'il faut... Attention, un frein moteur qui se déclenche intempestivement, c'est dangereux aussi. Mais de régler un allumage des feux arrière, alors même qu'on n'appuie pas sur la pédale de frein, ça, c'est quelque chose qui nous a été remonté et sur lequel on va pouvoir travailler. Les feux de recul, pour un véhicule, très vu qu'il est silencieux, en reculant, on voit moins bien qu'en avançant, surtout lorsqu'on a un véhicule utilitaire. Avoir un petit bip de recul, ça peut être aussi bon. Ce sont des petites choses. Puis au-delà, c'est tous ces services. Les services qu'on évoquait en termes de gestion d'énergie, de localisation des bornes, de réservation des bornes, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le confort et la sérénité avec un véhicule électrique ? Ça, oui, on n'a pas fini d'en apprendre, je pense. Très bien. Écoutez, notre dialogue touche à sa fin. Je vais vous demander peut-être de conclure, chacun votre tour, sur l'ouvert vos propres enseignements sur le projet SEV. Et on va peut-être commencer avec Florent Vaudelin, puisque vous êtes l'utilisateur de cette table ronde. L'idée, vraiment, c'est d'avoir chez nous de développer un autopartage. Parce que typiquement, on pense que c'est vraiment une voiture urbaine. Quand on a des rendez-vous seulement dans Paris, etc., c'est de pouvoir faire aussi tout ce qui est, effectivement, côté urbain. Et ce qui est bien également, c'est que d'un autre côté, on a aussi un véhicule qui reste aussi un véhicule familial. Puisqu'on a, avec l'affluence, par exemple, une voiture qui est vraiment une limousine, qui nous permet d'avoir vraiment une vie de famille aussi. Donc, c'est assez sympa d'avoir les deux côtés. Donc, je ne peux qu'encourager. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un véhicule qui est bluffant. Voilà. Philippe Rigueisen. Alors, moi, je suis vraiment enchanté d'avoir, de participer à cette expérience. Et surtout, vraiment, c'est vraiment la première fois que chez Schneider, je pense d'ailleurs que pour certains de mes collègues, ça doit être la même chose. On a vraiment l'occasion, disons, de pratiquer la vraie vie sur un projet de ce type-là. Et on est confronté tous les jours à des nouveaux problèmes, à des questions que se posent les utilisateurs, les installateurs, etc. Donc, pour nous, Schneider, ça a été la découverte vraiment, voire même d'une nouvelle manière de développer des produits, des services, des solutions, en étant en contact direct et en parallélisant, je dirais, la mise en place, le déploiement et le développement de bornes. Parce que c'est une technologie qui est complètement nouvelle pour nous et pour le marché. En moins de six mois, on a quand même réussi à mettre en place quasiment 100 points de charge, dont 90, donc plus de 70 qui sont justement déjà interfacés avec ce système d'information pour les utilisateurs, 40 bandes de charge ouvertes au public. Je voudrais tirer aussi mon chapeau à tous nos collaborateurs sur le terrain. Parce que ça veut dire un gros, gros travail sur le terrain avec les collectivités territoriales, avec les utilisateurs pour mettre les points de charge chez eux. Ça les a beaucoup mobilisés. Il y a eu quand même un gros, gros effort de l'ensemble des gens sur le terrain. Et ça, c'est aussi formidable parce que ça apprend beaucoup. Renaud attend beaucoup de ses expérimentations parce que c'est une aventure exaltante, mais une aventure de pionnier et c'est toujours difficile. Elle nous apprend beaucoup à travailler avec des partenaires forts avec qui on collabore de manière tout à fait spéciale. Et puis de clients nombreux, on a Coca-Cola ici, mais il y a de nombreux clients qui utilisent ce qu'on est en train de mettre en place. Et c'est fondamental, c'est passionnant. Je remercie tous les internautes pour la qualité de leurs questions. Et puis, pourquoi pas leur donner rendez-vous dans quelques mois pour faire un point plus précis justement sur ce retour d'expérience et ce qu'on aura appris.